Le Dalai Lama est seul dans le vestir du stade. Dans quelques instants, il va prendre la parole devant 6000 personnes. Il boit calmement son thé, en parfaite quiétude. Puis, d'un mouvement vif, il se lève et sort. Des journalistes, des photographes, des membres du personnel de sécurité et des étudiants se pressent dans le couloir. Ils font la cohue avec un grand sourire, saluent les gens sur son passage, puis écartent une tenture. La voilà. Il s'incline, joint les mains et sourit, salué par un tonnerre d'applaudissements. Il reste là, debout, les embrassant tranquillement du regard rayonnant dans la chaleur de son immense bienveillance. Il s'assied alors et entame sa conférence. Pour celui qui ne l'a encore jamais vu, c'est une révélation car il s'est immédiatement créé une réelle intimité avec son auditoire. Dans ses conférences, il insiste sur l'importance d'entrer en relation avec l'autre en tant qu'être humain, et c'est cette même qualité de relation qui s'est imposée d'emblée lors de notre première conversation à son domicile, car il a le don de mettre son interlocuteur à l'aise et s'est instantanément créé un lien simple et direct avec lui. Bien que la rencontre fût brève ce jour-là, je suis ressorti de cette entrevue fort du sentiment que je venais de rencontrer un être absolument exceptionnel. À mesure que mes liens avec le Dalaï-Lama se sont resserrés au long de toutes ces années, j'ai pu apprécier ses qualités proprement uniques, une intelligence pénétrante mais dénuée d'artifice, une bienveillance dépourvue d'une sentimentalité excessive, un grand sens de l'humour mais nulle frivolité, et comme beaucoup de gens, j'ai apprécié la faculté qu'il a d'inspirer plutôt que d'intimider. J'ai la conviction que le Dalaï-Lama a appris à vivre dans une plénitude et un degré de sérénité que je n'ai jamais constaté chez quiconque. C'est cela qui m'a donné l'envie de cerner les principes qui lui ont permis d'y parvenir. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je l'ai envisagé sous la forme d'un manuel dans lequel le Dalaï-Lama aurait formulé des solutions simples et claires à tous les problèmes de la vie. Grâce à ma formation de psychiatre, je m'imaginais pouvoir présenter ces conceptions comme un ensemble de principes de vie quotidienne. Mais, au terme de notre série d'entrevues, j'ai renoncé à cette idée car j'ai découvert que sa démarche participait d'une pensée bien plus large et bien plus complexe, susceptible d'intégrer tout ce que la vie peut offrir de nuances, de richesses et de complexités. J'ai pu à peu capter la tonalité singulière et constante de ces propos, c'est celle de l'espoir. Et cet espoir repose sur la conviction que, s'il n'est pas facile d'atteindre le bonheur authentique et durable, la chose est néanmoins possible. J'ai cherché ici à présenter le Dalaï-Lama à un public essentiellement occidental, sans pour autant m'écarter de mon but, mettre en valeur ce qui, dans sa pensée, peut le mieux s'appliquer à nos existences quotidiennes. Le véritable but de la vie, c'est le bonheur. Que l'on ait foi dans une religion ou non, nous cherchons tous une vie meilleure. Mais, pour la plupart d'entre nous, le bonheur est-il un but raisonnable ? Est-il réellement possible de l'atteindre ? Oui, je crois que l'on peut atteindre le bonheur par l'exercice de l'esprit. Je suis assez immédiatement sensible à cette idée du bonheur comme but réalisable. Toutefois, le psychiatre que je suis a reçu d'autres nourritures intellectuelles. Au cours de mes études, j'ai rarement entendu prononcer le mot « bonheur » fût-ce à titre thérapeutique. Naturellement, il était question de soulager les symptômes de nos patients, leurs dépressions ou leurs angoisses, de résoudre conflits internes ou problèmes relationnels, mais jamais dans le but explicite de leur ouvrir la voie à la félicité. Dans la conception occidentale assez largement partagée, semble-t-il, le bonheur serait un bienfait mystérieux pour ainsi dire tomber du ciel. Dès lors, comment serait-il possible de le cultiver grâce au seul exercice de l'esprit ? Quand je parle d'exercer l'esprit, je ne me réfère pas seulement à l'intellect, mais plutôt à l'âme. Cela inclut le sentiment, le cœur et l'esprit. En s'imposant une certaine discipline intérieure, on peut transformer son attitude, ses conceptions et sa manière d'être dans l'existence. On commence par isoler les facteurs qui mènent au bonheur de ceux qui mènent à la souffrance. Après quoi, on s'attache peu à peu à éliminer les facteurs de souffrance et à cultiver ceux qui conduisent au bonheur. Telle est la voie. Mais, me demanderez-vous, une existence fondée sur la recherche du bonheur, ne sera-t-elle pas égocentrique par nature, soucieuse de son seul plaisir ? Pas nécessairement. En fait, quantité d'études montrent que les gens malheureux ont tendance à être très préoccupés d'eux-mêmes, à se replier, à broyer du noir, à refuser tout en bloc. En revanche, les gens heureux sont plus sociables, souples, créatifs, et plus aptes à tolérer les frustrations de la vie quotidienne. Ils se trouvent donc à être plus aimants et plus indulgents que ne le sont les gens malheureux. Partons donc de cette hypothèse élémentaire. Le but de la vie, c'est la recherche du bonheur. Et comprendre comment aller vers une vie plus heureuse va nous apprendre en quoi cette recherche du bonheur se révélera une source de bienfaits tant pour l'individu que pour sa famille et la société au sens large. Qu'est-ce qui détermine notre niveau de bien-être ? En fait, quelles que soient les circonstances extérieures, que l'on ait gagné à la loterie ou qu'on soit atteint d'une maladie mortelle, c'est de notre état d'esprit que dépend notre bonheur, de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Qu'est-ce qui conditionne notre perception d'une situation ? En l'occurrence, notre tendance à comparer nous influence fortement. Être satisfait de l'existence dépend souvent du point de comparaison adopté. Regarder en permanence ceux qui sont plus brillants, plus beaux, qui réussissent mieux, engendre l'envie, la frustration et le chagrin. À charge pour nous de retourner ce principe positivement en nous comparant à ceux qui sont moins chanceux et en songeant à tout ce que nous avons. Il est scientifiquement démontré que le simple fait de déplacer le point de vue du sujet et de l'amener à envisager le pire suffit à mieux le satisfaire. Le fait d'être heureux ou non dans la vie est avant tout affaire de mental. Pour le bouddhisme, l'accomplissement repose sur quatre facteurs. La richesse, la satisfaction matérielle, la spiritualité et l'éveil. Ce sont là les quatre éléments constitutifs de la quête du bonheur individuel. Pour l'instant, laissons de côté les aspirations ultimes de la spiritualité et considérons la joie et le bonheur tels que nous les comprenons au quotidien, d'un point de vue strictement matérialiste. À cet égard, la bonne santé est considérée comme indispensable à une vie heureuse. Le confort matériel et l'aisance financière sont également tenus pour des sources de bonheur, de même que les amis, une compagne ou un compagnon. Évidemment, ces bienfaits sont agréables, mais faute d'adopter l'attitude juste et de porter attention au facteur mental, tout cela n'aura que très peu d'impact sur le bonheur à long terme. Par exemple, nourrir au front de soi une intense colère portera atteinte à la santé. Pour jouir d'une vie heureuse et accomplie, la clé est l'état d'esprit. C'est là l'essentiel. La richesse seule ne garantit ni la joie ni la plénitude. Pour vivre heureux au quotidien, la sérénité et la paix de l'esprit sont garantes d'une vie de bonheur et de joie. Mais il faut se garder de toute confusion et distinguer cet état d'esprit apaisé de l'insensibilité ou de l'indifférence. Cette paix de l'esprit s'enracine dans l'affection et la compassion et requiert un très haut degré de sensibilité et d'émotion. Si le confort matériel, quant en normal, vous jugez nécessaire au bonheur, vous fait défaut et que vous possédiez en vous-même cette paix, ce degré de stabilité, rien ne vous empêchera de vivre une existence pleinement heureuse. Notre culture occidentale paraît fondée sur l'acquisition matérielle. Nous sommes cernés, bombardés, publicités. Il est difficile de ne pas se laisser influencer par toutes ces choses qui nous font envie. Je pense qu'il existe deux sortes de désirs. Certains sont positifs. Le désir du bonheur est absolument légitime. Le désir de paix ou d'un monde plus harmonieux est très salutaire. Mais passé un certain seuil, les désirs deviennent irraisonnables et finissent par être une source de trouble. La seule satisfaction de soi ne peut suffire à déterminer si un désir est positif ou négatif. Au moment de commettre son crime, un meurtrier peut en retirer un plaisir qui ne justifie en rien son geste. Toutes les actions contraires à la vertu, le mensonge, le vol, l'adultère, etc., sont commises par des gens qui, sur le moment, sont capables d'en retirer un sentiment de satisfaction. La ligne de démarcation entre le caractère positif ou négatif d'un désir ou d'un acte ne tient pas à cette satisfaction immédiate, mais plutôt à ses conséquences ultimes, positives ou négatives. Si, par exemple, notre désir de posséder des biens ne repose que sur une soif insatiable d'acquisition, il mène tout droit à la convoitise fondée sur une attente démesurée. La convoitise conduit à la frustration. Car sa motivation essentielle, c'est l'assouvissement. Mais l'ironie veut qu'une fois obtenu, l'objet de son désir, on ne soit toujours pas satisfait. Le seul antidote, c'est le contentement. Le contentement intérieur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on veut, mais plutôt de vouloir et d'apprécier ce que l'on a. Travailler sur l'état d'esprit constitue un moyen plus efficace d'atteindre le bonheur que de le rechercher à travers des sources extérieures de satisfaction. Une autre source de bonheur intérieur, étroitement liée au profond contentement, c'est le sens de sa propre valeur. Envers et contre tout, on demeure un être humain. Au sein de la communauté humaine, on partage ce lien. Et ce lien suffit à donner naissance à un sentiment de valeur et de dignité à partir duquel on peut se rapprocher de ses semblables. Il peut devenir une source de réconfort dans l'éventualité où l'on perdrait tout le reste. Tous les jours, malgré tous nos efforts pour approcher le bonheur, nous avons du mal à prendre la bonne décision, à effectuer le meilleur choix, notamment parce que ce sont aussi les plus difficiles, ceux qui impliquent un sacrifice ou nous privent de plaisir. Les gens confondent parfois bonheur et plaisir. Le bonheur authentique est durable, le vrai bonheur est plus en rapport avec le cœur et l'esprit. Car celui qui dépend surtout du plaisir physique est instable. Un jour il est là, le lendemain il a disparu. Nous savons reconnaître le plaisir d'emblée. Un geste, un sourire de l'être aimé, un bain chaud par un après-midi pluvieux et froid, la beauté d'un coucher de soleil y suffisent. Mais un flash de cocaïne, l'extase d'un shoot d'héroïne, les débordements de l'alcool, une sexualité débridée, la griserie d'un jour de chance au casino, ce sont là aussi de réels plaisirs dont bien des gens ont besoin. Aucune solution toute faite ne permet d'éviter ces plaisirs destructeurs. Mais le but de notre recherche, c'est le bonheur. Avec cette idée en tête, il est plus facile d'aborder les choix de l'existence. Il est vrai qu'il est tellement difficile de dire non. Car dire non, cela revient à rejeter, à renoncer, à se priver. Pourtant, il suffit de reformuler toute décision en ces termes. Cela va-t-il me procurer du bonheur ? Cette simple question confère au choix de tous les jours une tournure nouvelle. L'accent n'est plus mis sur ce que l'on se refuse, mais sur ce que l'on recherche. Un bonheur ultime, stable et permanent, qui demeure intact, en dépit des hauts et des bas de l'existence. Dans cette perspective, il est plus facile de prendre la bonne décision, car on agit pour se donner quelque chose à soi-même, et non pour s'en priver ou se le refuser. Plutôt que de rejeter l'existence, on y adhère pleinement. L'intime conviction de s'acheminer vers le bonheur exerce ses effets en profondeur, elle rend plus réceptif et ouvre à la joie de vivre. Nous possédons un esprit. C'est là tout l'équipement dont nous avons besoin pour vivre un complet bonheur. En fait, il en va des choses de l'esprit comme des objets. Certaines sont très utiles ou très nuisibles, et d'autres sont neutres. Dans la vie matérielle, nous prenons la peine de repérer les substances ou les produits utiles, et nous nous débarrassons de ce qui est nocif. De même, l'esprit renferme des milliers de pensées ou des tas d'esprits différents. Il en est de très utiles. Il faut s'en servir et les entretenir. D'autres sont négatifs. Il faut essayer de les résorber. En somme, le premier pas dans la recherche du bonheur, c'est l'apprentissage. Nous devons d'abord comprendre en quoi les émotions et les comportements négatifs sont dommageables, pas seulement pour l'individu, mais également pour la société et l'avenir du monde entier. Fort de cette prise de conscience, on n'est plus déterminé à dépasser ce type d'émotions. Ensuite, on mesure tout le bénéfice des attitudes positives, ce qui pousse à les nourrir et à les intensifier. Vous pouviez définir ce qu'est, selon vous, une personne équilibrée, bien adaptée, psychologiquement parlant. Cela nous servirait à déterminer quels états mentaux cultivés et lesquels éliminés. N'êtes-vous pas, vous, le psychiatre, le mieux placé pour formuler cette définition ? Mais je l'entendais de votre point de vue. Je dirais que une personne chaleureuse, empreinte de compassion, une personne de cœur, est équilibrée. Si la compassion, la gentillesse et l'affection vous animent, du même coup, cela vous donne la clé de votre serrure intérieure et vous communiquez bien plus facilement avec les autres. La chaleur humaine permet l'ouverture. Vous découvrez que tous les êtres humains sont comme vous, tout simplement. Et il vous est bien plus facile d'instaurer une relation car tout cela vous met dans des dispositions amicales, spontanément, la peur, le doute, l'insécurité se dissipe. J'écoute parler le Dalai Lama et la voix qu'il propose pour accéder au bonheur me séduit infiniment. Sa démarche est pratique et rationnelle. Identifier et cultiver les états mentaux positifs. Identifier et éliminer les états mentaux négatifs. J'apprécie qu'il ne classe pas les émotions et les désirs en fonction d'un jugement moral imposé de l'extérieur tel que la convoitise est un péché ou la haine est un mal. Seul compte le fait qu'il participe à notre recherche du bonheur. Si le bonheur tient au simple fait de cultiver des états mentaux positifs, pourquoi y a-t-il tant de gens malheureux ? atteindre le bonheur en toute sincérité, en toute sincérité, je ne vais pas gâcher cette journée, je vais l'employer de manière plus positive. Et le soir, avant de se coucher, on se livrera un petit examen de conscience. « Ai-je vécu cette journée comme je l'avais prévu ? » Si elle s'est déroulée conformément à nos voeux, il convient de s'en réjouir. Si elle s'est mal passée, il importe de regretter et de savoir critiquer ses actes. C'est grâce à des méthodes de ce genre que l'on mettra petit à petit l'accent sur les aspects positifs de l'esprit. En mobilisant nos pensées grâce à de nouveaux modes de réflexion, nous sommes capables de changer la manière de travailler du cerveau. Ce qui est également à la base de l'idée que la transformation intérieure débute par l'apprentissage. L'autre facette de cette discipline susceptible de conduire à une existence plus heureuse, c'est le respect d'une éthique de comportement. Amener l'esprit à se discipliner constitue l'essence de l'enseignement de Bouddha. Par discipline, j'entends celle que l'on s'impose à soi-même afin de surmonter ses travers. Accomplir des actes sains ne vient pas naturellement, il faut s'exercer consciemment en ce sens. Il faut également avoir la faculté de juger à court et à long terme des conséquences d'un comportement. Et si, à titre personnel, je crois la nature humaine fondamentalement portée à la bonté et à la compassion, je considère que cet acquis ne suffit pas. il faut transformer la perception que l'on a de soi-même à travers l'apprentissage et la connaissance. Voilà qui peut avoir un impact très réel dans la relation avec l'autre au quotidien. Mais, quelle est notre nature fondamentale ? Nous sommes faits pour le bonheur. Il est clair que l'amour, la compassion, l'attention aux autres nous apportent un tel bonheur. Je crois que chacun de nous possède les bases pour être heureux et pour accéder à la chaleur et à la compassion qui sont des sources de bien-être. C'est pour moi une conviction. Toute l'existence le démontre. Depuis les premiers jours jusqu'à la mort, on se nourrit de l'affection des autres. Nourrir des sentiments d'affection renforce non seulement notre organisme, mais aussi notre équilibre affectif. Il suffit pour le comprendre de songer à ce que nous éprouvons quand les autres nous témoignent chaleur et affection. Ces émotions et les comportements positifs qui vont de pair sont les garants d'une vie plus heureuse tant en fait. L'essentiel n'est que bonté et compassion. Comment expliquer tous les conflits et les comportements agressifs qui nous entourent ? Il est certain que nous ne pouvons ignorer l'existence de conflits non seulement en chaque individu mais aussi au sein de la famille ou dans la relation avec l'autre à quelque niveau que ce soit social, national ou mondial. Au vu de ces tensions, certains concluent que la nature humaine est fondamentalement agressive. Je garde la ferme conviction que la nature humaine est essentiellement bonne et compatissante. Certes, la colère, la violence et l'agressivité peuvent interférer mais ce ne sera jamais, je le crois, qu'à un niveau secondaire et superficiel. D'après moi, ces pulsions n'entrent pas dans notre nature la plus essentielle. Elles surviennent seulement après que l'amour et l'affection se soient soldés par un échec. Je pense que ces conflits sont plutôt le résultat d'une intelligence déséquilibrée et dont on a fait mauvais usage. A l'inverse, l'intelligence, faculté humaine par excellence, peut servir à trouver les moyens de surmonter les conflits. Allier la bonté de cœur au savoir et à l'éducation nous apprend à respecter les opinions et les droits des autres et rend toutes les actions humaines constructives. On jette ainsi les bases d'un esprit de réconciliation. Donc, quel que soit le degré de violence et les épreuves qu'il faut traverser, je crois que la solution ultime de tous nos conflits, tant intérieur qu'extérieur, réside dans le retour à notre nature fondamentale, à notre bonté et à notre compassion enfouie. Quand l'existence se complique, quand on se sent submergé, quand on est envahi par une impression de stagnation et de confusion, le mieux est encore de prendre du recul, de s'accorder le temps de réfléchir et de se remettre en mémoire l'objectif d'ensemble. Qu'est-ce qui va véritablement apporter du bonheur ? Parfois, je retrouve de vieux amis et cela me rappelle à quel point le temps passe vite et cela me pousse à m'interroger. Avons-nous convenablement employé le temps qui nous était imparti ? C'est si important. Nous avons à notre disposition un corps et surtout un cerveau étonnant. Réfléchissons donc à ce qui possède vraiment une valeur, à ce qui donne un sens à notre vie et ordonnons nos priorités en conséquence. Le but de la vie doit être positif. Nous ne sommes pas nés dans le but de compliquer et les choses de nuire aux autres. Pour que la vie ait une valeur, il faut consolider les qualités fondamentales de l'humanité. La chaleur humaine, la bonté, la compassion. C'est alors que notre vie revêt un sens et devient plus paisible et plus heureuse. Vous arrive-t-il de vous sentir seul ? Non. La première raison, c'est que j'essaie de percevoir le meilleur de chacun, de voir l'autre sous le meilleur éclairage possible. Cette attitude crée immédiatement un sentiment d'affinité, une sorte de prédisposition à établir un lien. Eh bien, je n'imagine pas que l'autre puisse ne pas me respecter ou qu'il me trouve bizarre. Cette peur m'est étrangère, ce qui me rend ouvert à tout. Je crois que ce sont là les raisons principales pour lesquelles je ne me sens jamais seul. Approcher les autres avec compassion, c'est le facteur clé qui génère une atmosphère amicale et positive. C'est vous qui commencez par vous mettre en position de recevoir et amener l'autre à réagir positivement. Fréquemment, au lieu de prendre l'initiative de rapprochement, les gens attendent de l'autre qu'ils fassent le premier pas. Cette manière de procéder tresse une barrière qui ne fait qu'aggraver la sensation d'isolement. En fait, surmonter cet isolement et cette solitude dépend de l'attitude initiale et approcher les autres avec compassion est le meilleur moyen d'y parvenir. La solitude envahit toute notre société et un mal aussi répandu ne pouvait qu'éveiller la curiosité des chercheurs. Ils ont découvert que les individus solitaires ne se livrent qu'avec peine, ont du mal à communiquer, ne savent guère écouter, se montrent maladroits en société, incapables qu'ils sont de savoir à quel moment réagir à bon escient ou garder le silence. Ils ont conclu qu'il suffirait pour surmonter la solitude d'apprendre tout simplement à mieux se comporter en société. Le Dalaï Lama préfère à cette attitude tout extérieure une démarche qui va droit au cœur, comprendre la valeur de la compassion et la cultiver. Tous les êtres possèdent en eux la semence de la perfection. Cependant, pour faire lever cette semence, la compassion inhérente à notre cœur et à notre esprit est indispensable. J'ai déjà parlé des facteurs nécessaires à une vie heureuse et gaie. Être en bonne santé, posséder des biens matériels, avoir des amis, à y regarder de plus près, vous vous apercevez qu'en tout cela, nous dépendons des autres. Pour votre santé, vous comptez sur des médicaments fabriqués ou des soins prodigués par les autres. Presque tous les biens matériels dont vous profitez existent grâce aux efforts directs ou indirects d'une foule de gens. Enfin, est-il nécessaire de rappeler qu'avec nos amis, notre compagne ou notre compagnon, c'est encore une forme d'échange qui est à l'œuvre ? L'autre est indispensable. Ces propos provoquent en moi une résistance. Une pensée m'envahit. Pratiquement tous les aspects de ma vie dépendent des autres. Ma précieuse autonomie est une complète illusion, un fantasme. Une profonde interdépendance naît de cette prise de conscience. J'en éprouve du soulagement et, je ne sais pourquoi, cela me donne envie de pleurer. Notre besoin des autres est paradoxal. Alors que dans notre culture nous ne jurons que par une farouche indépendance dont nous nous rendons prisonniers, nous n'en aspirons pas moins à vivre une intimité unique avec l'être aimé. Nous concentrons toute notre énergie sur la découverte de celui ou celle qui, nous l'espérons, va nous guérir de cette solitude et ce, sans renoncer pour autant à notre illusion d'indépendance. Cette relation d'intimité difficile à établir avec une seule personne j'allais découvrir que le Dalaï-Lama est capable de la créer avec quantité de gens et que cela fait partie de ses recommandations. En réalité, ce qu'il vise c'est entrer en relation avec tout le monde. Dans notre culture, l'idée que la plus forte intimité se vit dans le contexte d'une relation passionnelle est largement répandue. Or, ce point de vue peut se révéler très limitatif, nous couper d'autres sources potentielles d'intimité et causer beaucoup de souffrance et de chagrin dès que l'être unique n'est plus là. L'intimité, l'intimité qui est l'un des ingrédients essentiels du bonheur, selon le Dalaï-Lama, repose sur la volonté de s'ouvrir aux autres, à la famille, aux amis et même aux inconnus, de nouer des liens authentiques et profonds fondés sur l'humanité qui nous est commune à tous. Alors, naturellement, cette question me vient à l'esprit. Quelle est, selon vous, la méthode la plus efficace pour aborder les gens et réduire les risques de conflit ? Aborder les autres est une question très complexe. Il n'est pas possible de tout résoudre par la magie d'une seule et unique formule. Pour aborder les autres avec tact et savoir-faire, beaucoup d'éléments sont requis. La sympathie est essentielle à mes yeux. Devant la difficulté, il est extrêmement utile de savoir se mettre à la place de l'autre, de renoncer temporairement à son propre point de vue pour adopter celui de l'autre. Voilà qui vous aidera à prendre conscience de vos sentiments envers lui, ce qui n'est pas sans importance si l'on veut résorber les conflits et les problèmes. Chaque fois que je rencontre des gens, je les approche à partir de nos points communs les plus élémentaires. Chacun d'entre nous possède une enveloppe corporelle, un esprit, des émotions. Tous, nous sommes nés de la même façon. Tous, nous mourrons. Tous, nous souhaitons le bonheur et ne voulons pas souffrir. Considérer les autres sur cette base me permet d'aller à la rencontre de mon semblable, tout simplement. Je trouve qu'établir la relation à ce niveau facilite grandement le dialogue et la communication. Il est attesté que les liens étroits du mariage améliorent la santé et, dans l'ensemble, rendent l'existence plus satisfaisante. Alors, d'après vous, pourquoi les conflits semblent-ils si fréquents dans la vie de couple ? La question s'avère complexe. Pour comprendre, il faut réfléchir reposément sur la nature fondamentale de la relation, sur ce qui en constitue la base. On trouve souvent des couples dont l'union ne repose que sur l'attirance sexuelle immédiate. Quand un homme et une femme viennent de se rencontrer, ils sont follement amoureux, très heureux. Mais toute décision de mariage prise à cet instant risque fort d'être sujette à caution parce qu'elle repose sur un phénomène éminemment provisoire. Ce sentiment aura une durée de vie très courte. Il s'apparente à une maison que l'on aurait bâtie sur des fondations de glace. Aussitôt que la glace fond, la maison s'écroule. Si on cherche à construire une relation vraiment enrichissante, le meilleur moyen d'y parvenir c'est de s'attacher à découvrir en profondeur la nature de l'autre et d'établir un rapport avec lui ou elle à ce niveau au lieu de le faire sur la seule base des traits superficiels. Souvent des gens m'ont confié que leur mariage avait un sens plus profond que celui d'une simple relation sexuelle. Pour eux, le mariage supposait que deux personnes tentent de lier leur existence, de partager les hauts et les bas de la vie et une certaine intimité. C'est bel et bien là la base sur laquelle il convient de construire un couple. Un rapport solide suppose un certain sens de la responsabilité et l'engagement envers l'autre. Il en va de même pour les amitiés. Certaines sont fondées sur le pouvoir et la réussite. En ce cas, l'amitié perdure tant que subsiste la richesse ou la position sociale. En revanche, il existe une autre sorte d'amitié qui repose sur un véritable sentiment humain, un sentiment de proximité, intégrant le partage et la communication. C'est là ce que j'appellerais une amitié authentique. Et dans ce genre de relation, la compassion a son rôle à jouer. La compassion se définit sommairement comme un état d'esprit non-violent, non-offensif, non-agressif. C'est une posture mentale fondée sur le souhait de voir les autres se libérer de leur souffrance et qui va de pair avec le sens de l'engagement, de la responsabilité et du respect d'autrui. Tous les êtres humains caressent le désir d'être heureux et de surmonter leur souffrance, tout comme nous. Et tout comme nous, ils ont naturellement le droit de réaliser cette aspiration fondamentale. Une fois reconnue cette communauté d'aspiration, il se déploie un sentiment d'affinité et de proximité avec l'autre, qu'il soit perçu comme un ami ou encore comme un ennemi. Cette compassion repousse davantage sur les droits fondamentaux de l'autre que sur notre propre besoin d'être aimé en retour. Personne n'échappe à la douleur, c'est la réalité. Personne n'échappe à la douleur, c'est la réalité. Que la douleur et la souffrance soient des phénomènes universellement partagés ne les rend pas plus faciles à accepter. Afin de les éviter, les êtres humains ont mis au point une vaste palette de stratégies. Il s'agit parfois de substances chimiques, d'alcool ou de toute une panoplie de mécanismes internes comme des défenses psychologiques souvent inconscientes qui font office de tampons mais qui ne font pas disparaître la souffrance. Le Dalai Lama précise son approche de la détresse humaine. Sa démarche consiste à accepter la souffrance comme une donnée naturelle de l'existence pour s'attaquer courageusement au problème sans détour. Car, en dernière analyse, ne l'oublions pas, il croit en la possibilité de s'en affranchir. Les plus graves tourments de l'existence ce sont ceux que l'on ne peut pas éviter. comme le grand âge, la maladie et la mort. Je crois utile de s'y préparer en se familiarisant longtemps à l'avance avec les différentes sortes de souffrances que l'on sera amené à rencontrer. Dès que l'on prend la peine de s'y confronter directement, on se met en position d'évaluer la profondeur et la nature du problème. Mais comment supporter l'inattendu d'une grande perte comme celle d'un enfant ? À un certain degré, cela dépend des convictions de chacun. Si l'on croit en la réincarnation, on peut soulager son chagrin et ses angoisses en tirant consolation de la certitude que l'être cher va renaître. Pour ceux qui n'y croient pas, il existe des moyens de mieux endurer cette perte. D'abord, ils songeront qu'un accablement qui finirait par les hantés sans relâche serait destructeur et dommageable pour leur santé et sans aucun bénéfice pour le disparu. La meilleure façon de préserver sa mémoire, c'est de veiller à accomplir ses souhaits. Il n'y a vraiment pas lieu de se dérober à la souffrance, elle fait partie de la vie. Puisque telle est la réalité de l'existence, n'est-ce pas toute notre attitude vis-à-vis de la souffrance qu'il nous faut revoir ? C'est important, car cela peut affecter notre manière de supporter la douleur quand elle survient. Or, c'est le plus souvent par l'intolérance et l'aversion que nous y réagissons. Pourtant, savoir transformer notre attitude devant la souffrance pour mieux la tolérer, voilà qui peut neutraliser la tristesse, l'insatisfaction ou le mécontentement. Il est important de réfléchir sur la souffrance parce qu'il est possible de s'en libérer. En comprendre et en supprimer les causes permet d'atteindre la libération. Selon la pensée bouddhiste, l'ignorance, le désir sans frein et l'aversion sont les racines de la souffrance. Ce sont là les trois poisons de l'esprit. L'ignorance renvoie à une mauvaise appréciation du moi et de l'ensemble des phénomènes du monde réel. Par l'introspection, en s'attachant à percevoir la vraie nature de la réalité et à éliminer toutes les plaies de l'esprit, on peut atteindre un état mental complètement purifié, affranchi de toute souffrance. À mesure que la société occidentale a acquis la faculté d'améliorer les conditions de vie matérielles et d'en soulager la rudesse, elle semble avoir engendré un bouleversement de la perception. Dès lors que la souffrance devient moins visible, elle n'est plus tenue pour une part fondamentale de la nature humaine, mais plutôt vue comme une anomalie, le signe de l'échec d'un système, une atteinte à notre droit au bonheur garanti. Cet type de pensée est perfide, bien sûr vouloir s'affranchir de la souffrance est le corollaire du désir d'être heureux, mais tant que nous verrons en celle-ci un état contre nature, une situation anormale que nous redoutons, que nous évitons et rejetons, nous n'en débusquerons jamais les causes. inévitables et d'autres que nous créons. Trop souvent, nous perpétuons notre douleur, nous l'alimentons mentalement, rouvrant inlassablement nos blessures, ce qui ne fait qu'accentuer un sentiment d'injustice. Le Dalai Lama évoque cette propension à envenimer notre souffrance en ces termes. Lorsque nous éprouvons de l'aversion ou de la colère à l'égard de quelqu'un, si nous traitons la chose avec indifférence, il est peu vraisemblable que cela s'envenime. En revanche, songer aux injustices qui nous sont faites, croyons-nous, et aux mauvais traitements qui nous sont infligés, les ressasser indéfiniment, voilà qui nourrit la haine. Souvent, nous aggravons notre douleur en prenant les choses trop à cœur. Dans la vie de tous les jours, il y a forcément des problèmes auxquels nous savons nous confronter directement en concentrant notre énergie sur la recherche d'une solution. En revanche, si un sentiment d'injustice s'ajoute à ce problème, il va nous distraire, nous consommer et nous priver de l'énergie nécessaire à la résolution du problème initial. Comment aborder ce sentiment d'injustice qui, si souvent, nous torture ? Le fait que la souffrance soit une donnée naturelle de l'existence humaine ne signifie pas que l'individu soit privé de choix ou qu'il ne lui reste aucun espace pour prendre l'initiative d'un changement positif. On ne doit pas céder à la passivité et tenter de s'exonérer de toute initiative personnelle. au contraire, même le but le plus simple ne peut s'atteindre que grâce à l'action. Une vision objective des problèmes et un examen dénué de toute implication émotionnelle révèlent bien souvent qu'en coulisses, d'autres éléments sont à l'œuvre et mettent en évidence notre part de responsabilité. Cette objectivité permet de mieux lutter face à l'adversité. Si, suite à cette démarche, vous vous apercevez qu'il n'y a rien à faire, vous disposez toujours d'un dernier recours, cessez d'y penser. Vous découvrez que quelqu'un tient des propos déplaisants sur votre compte. En vous sentant blessé ou furieux, c'est votre tranquillité d'esprit que vous détruisez. Si vous ignorez la calomnie en faisant la sourde oreille, vous vous protégerez contre cette impression blessante. Certes, vous ne pouvez pas toujours éviter les situations délicates, mais vous avez la latitude d'atténuer l'ampleur de la souffrance en choisissant de ne pas réagir. Une autre source importante de souffrance dont j'aimerais vous parler est la culpabilité. Reconnaître sincèrement ses torts peut aider à rectifier ses erreurs et à se corriger. En revanche, laisser le regret dégénérer en culpabilité excessive et s'accrocher au souvenir de ses fautes passées en persistant dans l'auto-accusation et la haine de soi ne servira qu'à se punir et à alimenter sa propre souffrance. La culpabilité survient quand on se convainc d'avoir commis une erreur irréparable. Or, rien ne persiste indéfiniment. La vie est changement. D'ailleurs, plus on refuse d'accepter ce fait, plus on résiste au changement naturel de l'existence, plus on perpétue sa souffrance. Souvent, on refuse de renoncer au passé et on s'accroche à une apparence ou à des aptitudes passées. Alors, il est certain que l'on ne se prépare pas une vieillesse heureuse. Par contre, admettre pour principe général que le changement est inévitable nous élimine beaucoup d'angoisse. Ainsi, en amour, lorsque la passion initiale, qui est une source immense de plaisir, refroidit, au lieu de s'en inquiéter ou de s'en agacer, pourquoi ne pas s'ouvrir à de nouvelles formes d'intimité qui peuvent se révéler tout aussi satisfaisantes sinon plus, il faut être capable de voir que ces transitions sont naturelles et qu'elles tiennent lieu de périodes charnières où l'amour véritable mûrit et s'épanouit. Vous savez, ce ne sont pas seulement les épreuves qui ouvrent la cité de la sagesse. Un des instruments les plus puissants dont nous disposons pour démêler les problèmes de la vie de tous les jours, c'est la capacité de changer de perspective pour considérer une situation délicate d'un point de vue plus avantageux. Il ne faut jamais oublier que chaque phénomène, chaque événement possède plusieurs facettes. Tout est relatif. Prenons mon propre cas. J'ai perdu mon pays. Vu sous cet angle, la perte est tragique. Et il y a pire que mon sort personnel car entre-temps, mon pays, lui, continue de subir des ravages. En revanche, si je considère le même événement sous un autre angle, je m'aperçois qu'il m'ouvre des perspectives. Ma vie de réfugié m'exemple des formalités, des cérémonies, du protocole, et me crée quantité d'occasions nouvelles de rencontrer des gens ayant d'autres traditions religieuses, d'autres modes de vie. Souvent, au moindre écueil, on rétrécit sa vision. On s'imagine être le seul à en passer par de telles difficultés. Cette illusion conduit à une sorte d'égocentrisme qui, à son tour, ne fera que rendre le problème encore plus aigu. Je ne vais pas en rester là. Il ne tiendra pas à me proposer une leçon plus importante encore. Comment totalement transformer son attitude envers un ennemi et apprendre à l'aimer ? L'ennemi joue un rôle crucial. On doit s'efforcer de ne nourrir aucune haine envers lui. plutôt de le saisir comme une chance qui s'offre à nous de raffermir notre patience et notre tolérance. D'ordinaire, ce ne sont pas nos amis qui nous mettent à l'épreuve. Seuls nos ennemis détiennent ce privilège et méritent d'être considérés comme les grands éducateurs qui nous fournissent cette capacité de résistance si nécessaire à la croissance. car véritablement, c'est le combat de l'existence qui fait de nous ce que nous sommes. Changer de perspective, apprendre à voir ses soucis ou ses ennemis sous un autre angle est une faculté qui est nourrie par la souplesse d'esprit. Le suprême avantage de cette souplesse d'esprit, c'est qu'elle permet d'embrasser toute l'existence, de se montrer pleinement humain, d'être pleinement en vie. Chacun peut développer cette faculté. Elle repose directement sur les efforts que nous accomplissons pour élargir notre vision des choses en essayant d'y intégrer de nouveaux points de vue. Le résultat final en est la conscience simultanée de notre situation personnelle et du tableau d'ensemble. Cette vision concomitante du vaste monde et de notre petit univers fonctionne comme une gare de triage. Elle nous aide à distinguer ce qui est important dans la vie de ce qui ne l'est pas. Être souple et savoir élargir le champ requiert une capacité de traiter les problèmes à plusieurs échelons individuels, collectifs et globale. Ainsi, minimiser la haine c'est comme procéder à un désarmement intérieur et celui-ci doit aller de pair avec un désarmement extérieur. Il existe une relation de réciprocité entre la souplesse d'esprit et l'aptitude à changer de point de vue. Un esprit souple aide à aborder les problèmes sous plusieurs angles et à l'inverse, considérer les problèmes sous plusieurs angles revient en quelque sorte à exercer l'esprit à la flexibilité. Dans le monde actuel, qui se caractérise par des changements inattendus aussi subis que violents, cela peut être une question de survie. Sur l'échelle de l'évolution, ce sont les espèces les plus adaptables aux mutations de l'environnement qui ont survécu et prospéré. Approcher l'existence avec souplesse est une recette fondamentale pour accéder à l'équilibre. L'équilibre, le savoir-faire, le soin d'éviter les extrêmes sont des données capitales de la vie quotidienne qui ont également leur importance dans tous les domaines de l'existence car l'excès ou le manque peuvent avoir des effets destructeurs similaires. Victor Frankel, un psychiatre juif emprisonné par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, déclara un jour que l'homme peut survivre à toutes les souffrances tant qu'il peut y déceler un sens. Trouver une signification à la souffrance est certes une méthode puissante pour faire face aux périodes les plus sombres de l'existence, mais ce n'est pas une tâche aisée. Souvent, la souffrance semble dénuit de signification et paraît frappée au hasard, aveuglément. Quand on est en proie à la douleur, toute l'énergie se concentre sur la recherche d'une issue. Les périodes de crise aiguë ou de tragédie, on les juge injustes et dépourvues de sens. Heureusement, il est d'autres moments, avant ou après une épreuve, où l'on n'a plus de latitude pour comprendre. C'est pourquoi on recherchera le sens caché de la souffrance quand tout va bien, afin de mettre toutes les chances de son côté pour en récolter les fruits. Un arbre qui plonge loin ses racines résistera au plus violent des orages. En revanche, il ne peut faire croître ses racines juste quand l'orage pointe à l'horizon. Malgré la répugnance universelle qu'elle inspire, il ne fait pas de doute que notre souffrance peut fortifier et approfondir notre expérience de la vie. Martin Luther King n'a-t-il pas dit un jour « Ce qui ne me détruit pas me rend plus fort. » Et s'il est naturel de reculer devant la souffrance, encore faut-il garder à l'esprit qu'elle peut aussi nous mettre au défi et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Quant à la douleur physique, il ne faut pas oublier qu'elle est avant tout un mécanisme biologique remarquable, complexe et harmonieux, prévu pour nous avertir et nous protéger des dégâts infligés à l'organisme. C'est justement la sensation pénible qui alerte le corps et nous contraint à régler le problème. Finalement, songer que notre souffrance constitue l'élément le plus fondamental que nous partageons avec les autres et qu'elle agit au plan général comme une force unificatrice qui nous relie à toutes les créatures vivantes. Peut-être faut-il voir là une signification suprême. Nous avons discuté la possibilité de parvenir au bonheur en travaillant à éliminer nos comportements et nos états d'esprit négatifs. De manière générale, comment s'y prendre pour accomplir les changements positifs nécessaires ? D'abord, apprendre, c'est la première étape. Comprendre que les émotions et les attitudes négatives nuisent au bonheur. L'étape suivante, c'est la conviction que le changement est nécessaire. Cette conviction se transformera en détermination, puis la détermination en action. Être fermement déterminé permet de soutenir l'effort nécessaire à de réels changements. Cet effort est crucial, quel que soit le comportement que vous essayez de changer, il faut commencer par affirmer une forte volonté, un fort désir d'y parvenir. Il s'agit d'être enthousiaste. Et là, le sentiment de l'urgence est un élément clé. Voyez comment la connaissance des graves conséquences du sida a créé un sentiment d'urgence qui a changé le comportement sexuel de bien des gens. De même, l'éducation du public sur les états et les effets nocifs du tabac ont eu aussi des répercussions. Souvent, une fois que l'on a obtenu l'information exacte, il en découle une notion de gravité et de responsabilité. Ce sentiment d'urgence peut donc constituer un élément vital du changement et communiquer une incroyable énergie, pas seulement au niveau personnel, mais aussi à l'échelle de la collectivité et de la planète. Mais comment concevoir ce puissant enthousiasme pour le changement ou cette urgence dans la vie quotidienne ? D'abord, prendre conscience du caractère très précieux de l'existence humaine, du potentiel inhérent à notre organisme, de sa signification, des objectifs salutaires qu'il peut servir. Tout cela finit par nous inspirer l'obligation de faire un usage positif du corps humain. Ensuite, se rappeler son impermanence, c'est-à-dire sa mort, cela nous confère un sens de l'urgence, chaque instant est précieux et nous devons en user au mieux. Pour susciter le sens de l'engagement et l'enthousiasme nécessaire au dépassement des comportements négatifs, une fois encore, j'insiste, la méthode la plus efficace et peut-être l'unique solution sera de constamment surveiller leurs effets destructeurs. Mais il reste à comprendre qu'aucun changement authentique ne survient du jour au lendemain. Insiste, une authentique transformation intérieure exige un effort soutenu. Il s'agit là d'un processus graduel qui contraste nettement avec les techniques ou les thérapies minutes qui ont proliféré dans la culture occidentale au cours des dernières décennies. De plus, l'effort soutenu grâce auquel nous transformons notre comportement vis-à-vis du monde extérieur n'aide pas seulement à effacer les mauvaises habitudes, il permet aussi de modifier les attitudes et les sentiments sous-jacents. Les chercheurs ont découvert que, même artificiellement provoqués, un froncement de sourcil ou un sourire induisent les émotions correspondantes, soit la colère ou le bonheur. Le simple fait d'exécuter les choses machinalement, comme de répéter un comportement positif, induira un changement intérieur. Mais jusqu'à quel point est-il vraiment possible d'éradiquer les sentiments négatifs ? Nous avons établi que le bonheur ultime dépend de l'élimination d'états d'esprit négatifs tels que la colère, la haine, la convoitise. Mais ces émotions font naturellement partie de notre tempérament. Oui, certains suggèrent que puisqu'ils font partie du tempérament de chacun, il n'y aurait pas moyen de réellement modifier ces états mentaux. Mais ils ont tort. Tous, nous sommes nés dans un état d'ignorance. En ce sens, elle est aussi tout à fait naturelle. Mais à mesure que nous grandissons, grâce à l'éducation et à l'apprentissage, nous sommes en mesure d'acquérir la connaissance et de repousser l'ignorance. Par analogie, un exercice approprié permettra de réduire graduellement les émotions négatives et de renforcer les états d'esprit positifs, l'amour, la compassion et l'indulgence. Mais si tout cela appartient à notre psyché, comment réussir à combattre ce qui fait partie de nous-mêmes ? L'esprit humain est aussi complexe qu'il est doué. Il est capable de trouver quantité de moyens d'aborder toute une diversité de situations. L'esprit humain est aussi complexe qu'il est doué. Il est capable de trouver quantité de moyens d'aborder toute une diversité de situations. Face à un seul et même objet, il a la faculté d'adopter une pluralité de points de vue à travers lesquels il peut résoudre des problèmes divers. Il existe quantité de méditation dans lesquels on isole diverses facettes de soi-même pour aller ensuite jusqu'à engager le dialogue entre toutes ces facettes. Cette capacité d'adopter un point de vue différent permet d'isoler les parties de soi que l'on cherche à éliminer et de livrer bataille contre elles. Afin de remporter la victoire, la pensée bouddhiste dispose de trois principes. Le premier stipule que toutes les afflictions ont un caractère essentiellement faussé car elles prennent racine dans des perceptions erronées de la réalité. Quelles que soient leurs puissances, elles sont dénuées de valeur car elles reposent sur l'ignorance. Le second principe se fonde sur le fait que nos états d'esprit positifs peuvent agir comme antidotes à nos tendances négatives. Plus on renforcera l'efficacité de ces antidotes, plus on sera capable d'atténuer la puissance de nos états d'esprit fauteurs d'illusions. La nature essentielle de l'esprit est pure, une pureté que l'on désigne ainsi l'esprit de lumineuse clarté. C'est là le troisième principe, fondé sur la conviction que nous détenons la capacité de totalement éliminer nos modes de pensée négatifs car ils ne font pas intrinsèquement partie de l'esprit humain. Ce ne sont que des obstacles transitoires qui empêchent l'expression de la joie et du bonheur au fond de nous. Sur le plan général, il existe beaucoup de sortes d'émotions négatives, la suffisance, l'arrogance, la jalousie, la luxure, les droites d'esprit. Mais de tous ces mots, ce sont la colère et la haine qui sont les pires obstacles à la compassion et à l'altruisme. Elles détruisent toute vertu et toute sérénité. Bien sûr, la colère motivée par la compassion ou le sens de la responsabilité servira d'impulsion à une action positive. En créant une forme d'énergie, elle peut forcer à agir sans délai et de manière décisive. Mais malgré les rares circonstances où elle peut s'avérer positive, en général, la colère conduit à la rancune et à la haine. Et dès que la haine entre en jeu, il ne peut jamais rien en ressortir de positif. Elle est toujours et totalement négative. Supprimer la colère et la haine ne suffit pas. Encore faut-il cultiver leurs antidotes, la patience et la tolérance. Dans cette pratique, on s'engage en fait dans un combat où il y aura des revers. Il ne faut jamais l'oublier. Celui qui l'emporte contre la haine et la colère mérite d'être considéré comme un véritable héros. L'enthousiasme au combat est nécessaire et prend sa source dans la connaissance des effets bénéfiques de la tolérance et de la patience. Les effets destructeurs de la haine, eux, sont particulièrement visibles, évidents et immédiats. Elles vous submergent et détruisent toute sérénité. Votre faculté de jugement devient totalement inopérante. Elles vous plongent dans un état de confusion qui ne fait qu'aggraver vos difficultés. Cela s'apparente à une forme de folie. De plus, la haine transforme l'individu de la façon la plus repoussante qu'il soit. Le visage se déforme et s'enlédit. on irradie l'hostilité. Les autres le sentent et n'auront qu'une envie, éviter pareil individu. La haine, c'est notre ennemi suprême, car elle ne possède aucune autre fonction que de nous détruire. Une fois qu'on l'a compris, cela devrait suffire pour nous décider à ne jamais laisser la moindre prise à cet ennemi. Quand une situation vous met en colère, confrontez-vous à celle-ci. Analysez-la. Est-elle une réponse adaptée ? Est-elle constructive ou destructrice ? Neutralisez-la par des pensées empreintes de patience et de tolérance. Bien sûr, certaines situations exigent parfois de prendre des mesures. Toutefois, je crois que la compassion et le souci des autres sont de nature à nous placer en position de force bien plus que la colère. La patience et la tolérance conduisent au pardon. En dépit des événements négatifs que l'on aura vécu, l'analyse de la situation fera comprendre que le passé est le passé et qu'il est donc inutile de s'enfoncer davantage dans des postures négatives qui, dans les faits, ne modifieront en rien la situation mais perturberont le mental et perpétueront le malheur. Naturellement, on a le droit de se souvenir des événements pénibles. L'oubli et le pardon sont deux choses bien distinctes. L'anxiété a quelque chose d'envahissant. Même ceux qui ne souffriront jamais d'angoisse pathologique connaîtront à un moment ou à un autre de leur vie des niveaux d'anxiété ou de peur qui gâcheront leur bonheur et leur compliqueront l'existence. J'étais impatient d'aborder le sujet avec le Tanahilama. Certains types de peurs sont d'une grande authenticité et reposent sur des raisons valables que ce soit par exemple la peur de la violence ou de l'effusion de sang. D'un autre côté, certaines peurs sont nos propres créations et reposent essentiellement sur des projections mentales. Elles sont très enfantines ces peurs-là. C'est pourquoi il faut se servir de sa capacité de raisonnement pour tâcher de détecter si chaque peur repose sur une base valable ou non. Pour la plupart, ce qui nous ronge, c'est une anxiété diffuse touchant à toute une série de problèmes quotidiens. Personnellement, l'une des approches que je trouve assez salutaires pour résorber cette sorte d'anxiété, c'est de s'attacher à cultiver la pensée que voici. Si le problème ou la situation sont telles que je ne puis y remédier, alors cela ne sert à rien de m'en soucier. A l'inverse, s'il existe une solution, il est plus raisonnable de dépenser son énergie à rechercher cette solution qu'à se faire du souci. Plus on accepte cet état de fait, plus on se facilite les choses, ce qui implique naturellement de bien vouloir se confronter directement au problème. Sans quoi on ne sera jamais en mesure d'évaluer s'il existe ou non une solution. De plus, j'ai découvert que la motivation sincère agit comme un antidote pour résorber la peur et l'anxiété. Aussi, lorsque je suis tendu avant de prendre la parole, je me rappelle que le but de cette conférence c'est d'être bénéfique aux autres et non pas de faire étalage de mes connaissances. Ainsi, pour les questions que je ne comprends pas exactement, je me contente de reconnaître que pour moi la chose est difficile. Fort de cette motivation, je n'ai pas à me soucier de passer pour un saut ou à me préoccuper de ce que les autres pensent de moi. Le Dalai Lama s'attache essentiellement à remodeler la motivation sous-jacente de chacun pour la réorienter vers la compassion et la bonté. Dans son système de pensée, plus on est motivé par l'altruisme, moins on a peur face aux circonstances les plus anxiogènes. Le seul fait de prendre du recul simplement pour s'assurer que l'on ne veut de mal à personne et que l'on est sincèrement motivé suffit à diminuer l'anxiété dans les situations de la vie courante et à nous donner la confiance nécessaire pour y faire face. La confiance en soi est d'ailleurs un autre élément déterminant de l'anxiété. La confiance en soi est capitale pour atteindre ses objectifs qu'il s'agisse d'un diplôme universitaire, de monter une affaire qui marche, de bâtir une relation satisfaisante ou d'exercer l'esprit au bonheur. C'est elle qui nous donne l'intrépidité d'esprit qui accompagne l'accomplissement des plus hautes ambitions. Par contre, le manque de confiance en soi inhibe nos efforts et inversement, l'excès de confiance conduit à prendre des risques inconsidérés et mène souvent à une forme d'arrogance qui éloigne les autres. En général, la suffisance et l'arrogance ont des conséquences négatives. Pour les combattre, le moyen le plus efficace c'est de songer à la multitude de disciplines dont nous n'avons pas la moindre connaissance. D'un autre côté, je pense qu'être honnête avec soi ou envers les autres sur l'étendue de nos capacités doit suffire à neutraliser l'impression d'être inadéquat et le sentiment de manquer de confiance. Il me semble en effet que l'honnêteté et la confiance en soi sont étroitement liés. En étant animé par un authentique souci des autres et le désir d'être utile, on sera plus ouvert car moins anxieux à l'idée d'être révélé ou exposé aux yeux des autres. Mais pour réaliser ce désir d'être utile, il faut avoir au préalable un moi affirmé et une grande confiance en soi. Cette confiance-là aura des conséquences positives. Prendre conscience de sa propre valeur honnêtement et sans crainte peut être une arme puissante contre le doute et le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, la haine de soi sévit dans toute la culture occidentale. J'ai voulu aborder ce sujet avec le Dalaï Lama et sa réaction initiale face à ce phénomène fut aussi révélatrice que réconfortante. L'existence de la haine de soi lui était tout simplement inconnue. Alors que nous croyons ce problème profondément enraciné dans la psyché humaine, je découvrais qu'elle peut rester pratiquement ignorée de cultures entières. Cette réalité doit nous rappeler à quel point cette disposition mentale perturbante, comme tous les autres états mentaux négatifs que nous avons abordés, ne fait pas intrinsèquement partie de l'esprit humain. Nous ne sommes pas nés avec. On peut s'en défaire. Il faut réfléchir au fait que tous les êtres, y compris soi-même, possèdent en eux la nature du Bouddha, le potentiel de la perfection, du complet éveil. Aussi longtemps que nous sommes conscients de ce don merveilleux qu'est l'intelligence humaine et de notre capacité d'en faire un usage positif, alors, en un sens, nous possédons la santé mentale intérieure, une force intérieure qui tient justement à la conscience de détenir ce grand potentiel humain. Cette prise de conscience peut agir comme une sorte de mécanisme intégré qui nous permet de faire face à toutes les difficultés, sans perdre espoir ou sombrer dans la haine de soi. Le Dalaï Lama, a beau être une figure de premier plan du bouddhisme, ce ne sont pas ses conceptions philosophiques complexes que beaucoup de gens jugent les plus attirantes, mais plutôt sa chaleur, son humour, son approche réaliste de la vie et sa profonde humanité. En dépit de sa position, celle d'une des personnalités religieuses les plus marquantes de la planète, le ton de nos conversations est simplement demeuré celui de deux êtres humains discutant des problèmes qui nous sont communs à tous. Je crois essentiel de prendre la pleine mesure de notre potentiel d'êtres humains et de reconnaître l'importance de la transformation intérieure. On doit y parvenir à travers ce qu'on pourrait appeler un processus de développement mental. Parfois, c'est ce que j'appelle avoir une dimension spirituelle dans sa vie. Que l'on soit bouddhiste ou que l'on appartienne à une autre religion, pourquoi mettons toujours tellement l'accent sur la prière dans la vie spirituelle ? Selon moi, la prière est avant tout un aide-mémoire journalier de nos principes et de nos convictions les plus profonds. Il peut y avoir deux niveaux de spiritualité. Le premier est en rapport avec nos convictions religieuses. Mais nous sommes plus de 5 milliards d'êtres humains en ce monde, tous différents et avec une telle multiplicité de situations individuelles. En un sens, je crois que ce dont nous avons besoin, c'est de 5 milliards de religions différentes. Chaque individu devrait veiller à s'engager dans le cheminement spirituel le mieux adapté à ses dispositions mentales, à ses inclinations naturelles, à son tempérament, à ses convictions, à sa famille et à son milieu culturel. Le but de la religion, c'est le bienfait des gens. Mais je pense que si nous n'avions qu'une seule religion, après un certain temps, elle cesserait d'être bénéfique. C'est pourquoi nous devons apprécier à leur juste valeur toutes les grandes traditions religieuses de la planète et devons tenter de développer des liens plus étroits entre elles. C'est là un effort collectif que nous pouvons faire pour le bien de l'humanité. Il y a tant de choses qui nous divisent, tant de problèmes dans le monde. La religion devrait servir de remède pour aider à résorber les conflits et la souffrance du monde au lieu d'être une source de conflits supplémentaires. Les convictions religieuses ne suffisent pas à garantir le bonheur et la paix. Et comme elles peuvent tout aussi bien engendrer la division, la haine et la guerre, il est facile de perdre toute foi dans les institutions religieuses. Ce danger m'a conduit à donner des leçons spirituelles qui soient universellement applicables par tout individu, sans distinction de religion, qu'il en est une ou pas. Car il y a un autre niveau de spiritualité que j'appellerai la spiritualité élémentaire. Il s'agit des qualités humaines de base, la bonté, la gentillesse, la compassion, le souci des autres. Que l'on soit croyant ou non croyant, cette sorte de spiritualité est essentielle. En tant que membre de la famille humaine, nous avons tous besoin de ces valeurs spirituelles élémentaires. Sans elles, notre existence est rude et très desséchée. On ne peut être heureux, notre famille souffre, et au bout du compte c'est la société tout entière qui n'en sera que plus perturbée. Il est donc crucial de cultiver ces valeurs spirituelles de base. La vraie spiritualité est une attitude mentale que vous pouvez pratiquer à tout moment. Par exemple, si dans une situation donnée, vous êtes tenté d'injurier quelqu'un, alors prenez immédiatement vos précautions et retenez-vous, si vous êtes sur le point de perdre votre calme, soyez attentifs et dites-vous non, ce n'est pas la bonne façon de faire. Cela, en fait, est déjà une pratique spirituelle qui, vu sous ce jour, vous apparaîtra possible et applicable en tout temps. on peut tout à fait, sans religion aucune, être un bon être humain, un être sensé, doté d'un sens de la responsabilité et de l'engagement, en vue d'un monde meilleur et plus heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501